Deuxième vendredi, c'est le grand débat entre les différents présidents et responsables des comités patriotes. Et puis le comité national tranche le lundi. Qu'est-ce qu'on est dit à l'article du MIME ? Alors, au secrétariat national, qui est basé sur une base paritaire, donc on trouve Marie-Jeanne qui est le président, il y a Duville, chargé des relations extérieures, Jean-Philippe Nilo, chargé de la communication, comment elle s'appelle, Francine Carrius, qui est chargée de l'organisation des élections, Sandrine Saint-Aimé pour toutes les questions de la nature juridique, et puis Daniel Bourriel, notre trésorière. Donc vous voyez, c'est une base, c'est voilà le secrétariat national. Et puis le comité national, c'est une vingtaine de personnes. Est-ce que tout ça ne tourne pas quand même essentiellement autour de la personnalité d'Alphine Barrières ? Non, c'est notre point de parole. Nous avons eu une échéance historique, d'autres ont eu ça, d'avoir un homme charismatique. Et c'est notre porte-parole. Alors, c'est vrai qu'il a une statue qui fait qu'on a l'impression qu'il a égrasé tout le monde. Et évidemment, d'aucuns, en tout cas ceux qui percifent, disent, il y a Alfred-Marie-Jeanne et il n'y a personne d'autre. C'est ce qu'on dit. Ils se rendent compte... On dit que personne ne... Ils se rendent compte qu'à la région, Alfred-Marie-Jeanne a choisi de nous déléguer, ils n'ont pas l'impression que nous sommes là comme des bourgeois de Calais. On va voir ça dans quelque chose. Alors, c'est vrai, c'est vrai qu'on nous rapproche. Ah, vous n'avez pas été capable de vous faire élire sous votre nom. Je suis conseiller municipal, nous avons beaucoup de camarades conseillers municipaux, mais ce n'était pas notre choix. Notre choix, depuis quand le MIM a décidé d'aller aux élections, c'était de conquérir la région sur une base d'élections proportionnelles. Donc, proportionnelle, c'est une tête de liste et puis une liste de camarades, de lieutenants sur lesquels il peut compter. Il n'y a donc pas de culte de la personnalité d'Aflie-Marie-Jeanne ? Est-ce qu'il y a un culte ? Je ne sais pas. En tout cas, il a une personnalité forte, il est aimé, apprécié, il a une équation personnelle, c'est une chance. Est-ce qu'il est autoritaire ? Non, il trompe sur les moments. Il faut rendre des arbitrages. Vous savez, dans un groupe, il faut un qui rend les arbitrages à la fin. Il aurait été autoritaire s'il tranchait d'abord et puis disait aux autres de s'aligner. Or, en général, on fait un tour de table et il parle le dernier, et il fait la synthèse et il voit dans quelle position c'est. Et quand ensuite il va s'exprimer en notre nom, nous nous retrouvons tous dans ce qu'il dit, parce qu'il a pris un petit morceau dans ce que chacun a dit. C'est un homme de synthèse. Est-ce que c'est un maître d'école, il est pédagogique avec vous ? En tout cas, il a une très grande clairvoyance politique. Parfois, nous trouvons des situations désespérées et c'est lui qui a la solution pour s'en sortir. La solution, le charisme, la force, la puissance, le travail, l'œil. Écoutez, même, par exemple, on va peut-être parler, le pseudo-audit, nous avons préparé avec lui. On va en parler. Nous avons préparé avec lui. Parce que lui, il a 40 ans d'expérience de gestion. Donc, son expérience, son charisme, sa force de caractère nous est très utile. Est-ce qu'au sein de lui, il y a ce qu'on existe, des tendances, des tendances plus moins nationalistes, moins patriotiques, où tout le monde est à la même vitesse ? Ah non, possible. Non, non, tout le monde n'est pas à la même vitesse. Tout le monde n'a pas à la même expérience. Et heureusement que nous avons fait entrer beaucoup de jeunes, alors qu'ils se forment. Bon, il y a beaucoup de débats en interne. Non, nous n'en avons pas, nous ne sommes pas organisés en courant. Nous avons, nous utilisons une méthode qui est la méthode du consensus. C'est long. Donc, on parle beaucoup. On discute beaucoup. On s'informe mutuellement. Jusqu'à arriver à une position, et parfois même, il y a des gens qui trouvent que nous prenons trop de temps pour prendre nos décisions. Mais cette méthode de consensus, qui est mieux d'après nous que la méthode de la majorité, minorité, nous évite décision. Et mieux que les courants, mieux que le tendance. À mon avis. Parce que souvent... En tout cas, ça ne favorise pas les décisions, le sectarisme, etc. Que d'autres parties ont connu, parce qu'ils ont admis les courants bien séparés, bien organisés. Non. Nous, c'est un débat. Un débat, et puis, il y a une tendance qui se dégage. Et on essaie de convaincre ceux qui n'ont pas encore rejoint le point de vue majoritaire, par la persuasion. Dans le cheminement... On va arriver à la région maintenant. Dans le cheminement politique, les échecs, le manque de succès, vous êtes présenté avec acharnement. Quel est l'état d'esprit de ce chef Bencroix ? En tout cas, nous n'avons pas vécu ça comme des échecs. Parce que nous, nous savons, pour prendre l'expression du président Maroc, que la révolution n'est pas un dîner de gala. C'est dur. Nous avons choisi la voie la plus difficile. Nous sommes indépendantistes. Il y a même le « i » dans notre nom. C'est le « mime ». Le « i » au milieu. Nous sommes indépendantistes. Mais nous avons le sentiment que nous n'avons pas encore arrivé à convaincre la majorité du peuple que nous pouvons être responsables de nous-mêmes. Donc, nous avons pris ça comme perspective historique. Et nous, disons, par l'information et l'éducation, on va y arriver. Et être indépendantiste. Être indépendantiste dans un contexte comme ça, ou de ce contexte-là. C'est une question, une variante. Comment c'est ? Qu'est-ce qu'on dit aux gens ? Mais on dit aux gens, il faut, comme tous les autres pays de la Caraïbe, prendre conscience en soi. Et de dire, nous n'avons pas pitié passé les autres. Nous avons la possibilité de nous asseoir, de discuter et de prendre des décisions. On lui dit, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de ressources. On lui dit, mais écoutez, c'est ce que nous allons faire, que nous allons voir. Et puis, nous sommes les derniers de la Caraïbe. Vous regardez Sainte-Lucie, vous regardez Dominique. Ces deux pays, c'est le tiers de la Martinique. C'est vrai, ils ont moins de besoins que nous, parce qu'ils sont à peu près 200 000 habitants. Ils en ont des besoins de 200 000 habitants. Mais en travaillant, ils arrivent à dégager des ressources, des plus-values, à part de leur travail, pour nourrir ces 200 000 habitants. Je ne crois pas savoir qu'ils meurent de faim. Dominique, qui est parti bien plus en arrière que nous, je ne crois pas savoir qu'ils meurent de faim. Par leur travail, leur labeur, la coopération internationale qu'ils font, ils arrivent à s'en sortir. Nous devons y arriver aussi, c'est au prix de notre dignité. Mais une question. Les Martiniquais sont intelligents. Nous pouvons rendre service au monde. Nous sommes au monde. Rendre service au monde et travailler. Mais pourquoi ? Pourquoi être absolument indépendant ? Quelle est l'exigence morale, éthique, ontologique ? Pourquoi ne pas avoir un partenariat ? Je me fais l'avocat de... J'ai bien compris. D'abord, ce n'est pas... Absolument, absolument. Non, mais il n'y a pas d'incompatibilité entre l'indépendance et le partenariat. L'exemple que j'aime prendre, un jeune homme ou une jeune femme, arrivé à un certain âge, estime qu'il ne peut pas rester chez papa et maman. Il va fonder foyer. Mais il garde les relations très étroites avec ses parents. Tous les week-ends, il va tourner chez les parents, il en discute, etc. Et ensuite, chacun assure son ménage. Donc, on peut avoir d'excellentes relations avec la France. Attends, 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 attends. Mais si papa dit, point bout de terre à côté, et puis utilise, viens dans le frigide, de temps en temps, ce n'est pas si grave, construit sur un terrain familial dans les divisions, ce n'est pas... Oui, en tout cas, l'exemple existe beaucoup à la campagne, en tout cas, parce que ma famille... Alors, pourquoi romper ses repères ailleurs, acheter un terrain, faire un emprunt, en fait, le dépendant, mais pourquoi, c'est-à-dire ? Parce que c'est une question de dignité. De même que c'est très difficile de rester dans la division et de dire, je vais faire ma maison à côté, parce que le papa, quoi, il reste toujours au chef. Et il y a toujours des... Non, non, mais même dans la vie de la famille martiniquaise. Si vous construisez sur le terrain de vos parents, etc., et vous grandissez, vous n'êtes jamais responsable chez vous. Le jour où vous voulez faire la règle chez vous, non, mais c'est le grand-père ou la grand-mère qui vient et dit, oui, non, il ne faut pas dire ça aux enfants, etc., etc. Vous êtes atteint de votre dignité. Si vous faites l'effort de dire, je vais construire un peu plus loin, en toute dignité, vous bâtissez votre... Vous voyez. Et vous portez votre œuvre au monde. Et puis, vous avez d'excellentes relations avec vos parents. Et puis, vous pouvez multiplier les relations avec les voisins. Actuellement, vous savez, tous les autres pays indépendants de la Caraïbe peuvent signer des accords pétro-caribé avec le Venezuela. Ils ont le pétrole moins cher que nous. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que pour le Venezuela, nous sommes la France. Donc, voilà, résultat, nous achetons le pétrole au prix le plus élevé dans le monde. Est-ce que la subsistance, le maintien de ce lien néocolonial, la départementalisation, ne mettons plus rien du tout ? Parce qu'on n'est plus département maintenant. On est quelque chose, on est collectivité. On n'est pas encore. Oui, mais il me faut un ordre. On va le venir. La loi du 22 juillet a supprimé la notion de... 27 juillet. 27 juillet, pardon. 27 juillet, oui. A supprimé le mot de département. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On n'est plus département. On est juridiquement. C'est le juriste qui part. Est-ce que... La preuve qu'il y a un département ou le palais, ça ne veut rien dire. Le problème dans ce système-là, c'est que tous les trois ans, il y a un chef qui nous tombe de l'avion. Il s'appelle le préfet. Et c'est lui qui entend disposer de notre vie. On a débattu très longuement, très lui martiniquais, ce n'est pas d'ailleurs prévu, mais on a débattu longuement de savoir est-ce qu'on peut continuer à être empoisonné par la voie aérienne, l'épandage des pesticides par la voie aérienne. Il ne veut plus avoir un référendum en martinique sur ça. Non. On a débattu, on a débattu. Le conseil général a voté majorité. Une à l'unanimité. Mais deux voix pour dire non. Le conseil régional a débattu pendant une journée à une faible majorité. Ils ont dit non, mais permettons pendant encore six mois. Le préfet derrière, tranquille, fermé dans son cabinet, c'est lui qui prend un texte. C'est lui qui décide tout seul. Et puis quand nous serons empoisonnés, il sera déjà retourné de chez lui. Parce que tous les trois ans, il y avait un préfet, il y avait un ministre qui a donné l'accord pour le chlordécone. Où est-ce qu'ils sont actuellement ? Ils ne sont pas touchés. Donc je veux dire que ce système colonial, vous avez un chef qui nous tombe sur la tête, on ne peut pas demander des comptes à un préfet parce que quand vous allez le voir, il dit, mais ce n'est pas moi, c'est mon prénécesseur. Mais pourquoi, pourquoi ceux qui, à la limite, à l'unanimité, font des... pour aller très loin ? On l'a bien vu, en congrès, on avait décidé d'aller très loin dans la restabilité. Pourquoi ces gens-là, malgré tout, dès qu'il y a un boulot de travers, vont dans le cagnet du préfet ? Ça reste... Non, parce que... Moi-même, je suis allé. Je suis allé quand j'étais syndicaliste parce que, dans le système colonial, on me semble, c'est lui qui a la clé. C'est lui qui détient les clés. C'est lui qui a l'argent aussi. Non, pas tellement. L'État ne met pas beaucoup d'argent. Parce que le système, actuellement, est différent. C'est... Le système de l'État français, de manière générale, c'est que c'est lui qui ramasse tout les impôts parce qu'il n'y a qu'un seul trésor public et un seul ministre des Finances. Donc, il ramasse tout et puis après, il disparaît entre les régions sous forme de ce qu'on appelle les dotations. Alors, il y a aussi les subventions qui sont données ou pas, mais les dotations sont obligatoires de par la loi. Donc, vous avez votre argent. Plus les impôts que vous... Même les impôts que vous fixez vous-même, c'est le trésor public qui les ramasse. Et puis, on répartit, on donne à chacun sa part. Donc, l'État ne donne plus de subventions. Subventions, vous savez, il y a une décision, il y a une subvention. La dotation, on a voté la loi une fois pour toutes, etc. Bon. N'empêche que tel ou tel ministre des Finances essaie de grignoter... Heureusement, il y a des collectivitaires qui font actuellement des recours au Conseil d'État pour qu'on leur donne leur dû. Donc, l'État n'a pas l'argent, comme on disait avant. Il y a beaucoup de martiniquais qui disent que c'est l'argent de l'État français. Non. Mais ce même martiniquais a payé de la TVA. Il a payé des taxes sur les carburants, il a payé des taxes sur les alcools. Et la TVA, quand il la paye, c'est même pas ça. Alors, pendant les chiffres... Donc, c'est son argent qui parle... Alors, pendant les chiffres, c'est un très simplement dans une année, l'État redistribue combien est l'argent ? Alors, je ne connais pas les chiffres, mais mon camarade Pulvar, qui était de formation économique, économiste, avant de faire du doigt, il avait fait de l'économie, avait fait tout un calcul, ça lui a pris beaucoup de temps. Il est allé chercher les chiffres, il était arrivé à voir que la balance des paiements entre la France et la Martinique était favorable à la France. C'est-à-dire qu'en général, on connaît la quantité d'argent qui sort du trésor français pour arriver à Martinique, mais on connaît très peu la quantité d'argent. Les prélèvements sont faits sous toute forme. Soit, sous toute forme. Les droits de douane. Voilà, les impôts sur le revenu, les impôts sur les sociétés, l'impôts sur toutes les taxes de toute nature. Il avait totalement... Ça comptait... Il avait fait un vrai travail d'étudiant, d'aller collecter tout ça. Ça comptait les profits des co-sociétés, parce que... Voilà, à chaque fois qu'il y a de l'importation ici, nous l'achetons. Ce n'est pas des marchandises dont on nous fait cadeau. Nous payons parfois à un prix fort. L'apport qui est fait à l'économie, à l'économie française. Voilà. Donc, il faut enlever de sa tête que c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de nos impôts que l'État ramasse et nous remet. Qu'est-ce que vous avez retenu de 12 ans de présence à la région martinée ? Je ne sais pas ce que j'ai retenu. Ce que nous avons voulu démontrer, c'est que les patriotes savent gérer. Nous avons voulu démontrer ça parce qu'on nous prenait pour des irresponsables qui allaient créer de la misère dans le pays comme en Haïti. Puisque malheureusement, j'ai mis « comme en Haïti » entre guillemets. L'image qu'on a voulu donner à la révolutionnaire Haïti, c'est une image de pays de misère. Et d'ailleurs, la chaîne publique de télévision, à chaque fois qu'ils vont dans ce pays, ils ne filment que la cité soleil. C'est comme si tous les reporteurs internationaux qui venaient ici allaient voir des quartiers pauvres. Par exemple, la route de Saint-Denis. Ne citez pas les quartiers pauvres. Il ne faut pas faire du chagrin. Voilà. Alors, ceux de la chaîne publique de télévision qui est ici, à chaque fois qu'ils vont en Haïti, ils ne filment que ce quartier-là pour créer une image dans la tête des Martiniquais que Haïti, c'est tout, c'était comme ça. Bien. Eh bien, nous avons voulu démontrer que lorsque le peuple nous fait confiance, nous donne les responsabilités, un, nous ne ruinons pas le pays, deux, nous n'écrasons pas les contribuables d'impôts et nous faisons en même temps des réalisations. Nous faisons plus que les autres. Avec moins d'argent, avec moins d'impôts. Oui, avec moins d'impôts. Avec moins d'impôts. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que vous êtes simplement, vous avez fait la preuve d'être de très bons gestionnaires néo-coloniaux. Vous avez géré, vous, la France. Non, on a géré pour les Martiniquais. Qu'est-ce qu'on a construit ? On a construit deux lycées. Le lycée, moi, j'ai construit, j'étais président de la commission BTP avec évidemment l'autorisation et la délégation de Marie-Jeanne. Le lycée de Ducos, le lycée de Bellefontaine, nous avons construit le lycée de Cluny, nous avons construit un lycée... Ne me faites pas l'éventudier. Non, non, mais je vous dis ça. Et puis, on a construit un CF à BTP et un pôle de recherche agroalimentaire. Qu'est-ce qu'il y a pour la France là-dedans ? Un pôle de recherche agroalimentaire. Ceux qui ne savent pas ce que vous avez fait. Je veux dire, il n'y a rien pour la France. On fait une émission à un autre niveau. Ceux qui ne savent pas ce que vous avez fait en 12 ans, ce sont ceux qui ne veulent pas savoir. Non, je prenais les exemples. On laisse tomber ça, ça c'est la politique. Je prenais les exemples. Ce que je voulais dire, répondre à ma question, un bon gestionnaire de droite, patriotique français, nationaliste français, bleu, blanc, rouge, aurait très bien pu avoir avec le même amour de son pays que vous, avoir un résultat identique d'avoir fait le même amour de lycée. C'est pas possible. Il y a des maires de droite qui équipent leur commune. C'est pas ça qui était patriotique. C'est pas ça qui était patriotique. D'abord, le principal critique qu'on nous faisait, je me rappelle, quand je revenais de mes études, en 1969, et participant à la création de groupe indépendant qui se révolutionnait avec le GAP, qui est un groupe clandestin, tous les voisins, tout le monde disait, mais ils sont fous. Qu'est-ce que c'est que l'indépendant, ils sont fous, ils sont fous ? C'est des types qui vont nous emmener à la misère, etc. Alors, nous avons travaillé, nous avons mis les gens en confiance, et puis pour une fois, nous avions à gérer, nous avons montré que nous n'emmenons pas les gens à la misère. Au contraire, que nous avons le souci de leurs contributions qu'ils nous donnent financières, les impôts, nous avons le souci de bien les gérer. Donc, on voulait montrer que nous étions des indépendantistes responsables. C'est ça que nous avons voulu montrer. Et donc, ils peuvent avoir confiance en nous et nous confier les rênes du pays. Mais quand vous avez voulu, tout doucement, même pas prendre les rênes du pays, mais aborder la stabilité, quand nous avons, j'assume, je ne vais pas jouer à l'hypocrite et aux sournois, aux grands journalistes, aux grands journalistes, je suis communiquant. Lorsque nous avons voulu aller un peu plus loin et prendre la stabilité du pays, on s'est trouvé de face à un mur. C'est vrai. Alors, c'est vrai. Parce que je me suis rendu compte, d'abord, d'abord, il faut d'abord faire nos trois points. Merci.